Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 13 juillet 2022. Nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 823 et plus particulièrement à la méditation numéro 537 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que, que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, comme à l'accoutumée maintenant, prenons un verset pour introduire le moment de prière qui se trouve ce soir dans Romains chapitre 12 au verset numéro 2. Nous allons le prendre dans la Bible en français courant. Il est écrit Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, encore une fois, au travers de ta parole, elle est tellement riche. Nous n'aurons jamais assez de notre vie toute entière pour en faire le tour. Mais ce soir encore, tu nous dis de ne pas nous laisser finalement avoir par les habitudes de ce monde. Parce que malheureusement, eh bien, quelle que soit l'habitude, eh bien, elle finit par être ancrée dans nos vies. Et c'est celle-ci que nous finissons par suivre, de façon peut-être inconsciente à la fin. Mais tu nous dis, eh bien, de nous laisser transformer par toi, afin que nous ayons vraiment ce discernement, cette intelligence. Car ce que tu veux nous donner, nous l'avons vu à la fin de ce verset, eh bien, c'est ta plénitude. Totale, complète, c'est-à-dire la perfection. C'est ce que tu as dit, ce qui est parfait. Alors, l'être humain essaye toujours de trouver la perfection, mais il ne la trouvera jamais. Il sera toujours, eh bien, satisfait. Alors, quand toi, tu nous dis, eh bien, laissez-moi, laissez-moi vous modeler, vous façonner. Et vous allez voir, je vais faire les choses de façon parfaite. Alors, sachons entendre, encore une fois, eh bien, ta parole, l'écouter attentivement, obéir de façon radicale à ce que tu nous dis, et de laisser notre foi se mettre en action, afin de pouvoir, eh bien, tenir ferme sur ce fondement solide qu'est ta parole, Père, dans le nom de Jésus. Et que cela soit pour ta gloire, Père. Amen. Nous reprenons, eh bien, le fil rouge, qui est le nôtre depuis bien longtemps, maintenant, eh bien, afin que nos cœurs, justement, soient transformés, afin, justement, qu'au travers, par exemple, de ce verset que nous avons pris en moment de prière, eh bien, nous comprenions, nous discernions, eh bien, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait de la part de notre Père pour chacun d'entre nous dans notre vie. Alors, reprenons ces versets 8 et 9 que nous avons en fil rouge dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, afin de comprendre, eh bien, que nos cœurs, nos vies, nos comportements doivent être à l'identique, eh bien, de ce que nous entendons dans ces deux versets, et combien nous avons besoin, justement, de ce discernement et de toutes les leçons de la parole, de tous ces avertissements aussi que nous voyons avec Moïse et le peuple d'Israël, dont nous allons tout de suite replonger, eh bien, dans ce cheminement avec eux. Alors, en attendant, eh bien, reprenons ces versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit, Verset numéro 9 Bien entendu, nous savons qu'il est ici parlé et décrit par l'apôtre Jean dans ce chapitre 4, eh bien, de notre Père, mais bien sûr, n'oublions pas notre Seigneur qui vit et qui règne à ses côtés. Replongeons, eh bien, dans le chapitre 13 dans le livre des Nombres, mais surtout, reprenons avant toute chose, on a vu hier, eh bien, que le peuple, le peuple demande à Moïse, alors que Dieu a donné l'ordre, eh bien, d'envoyer 12 hommes dans la terre promise, afin qu'ils explorent, et on sait que le verbe hébreu, ce n'est pas que explorer, c'est aussi espionner, donc on peut parler, eh bien, que l'Éternel donna l'ordre à Moïse, eh bien, d'envoyer 12 espions, 12 chefs, princes des tribus, un pour chaque tribu, eh bien, pour aller explorer, espionner la terre promise, finalement, de long en large et en travers. Mais nous avions vu aussi que l'envoi de ces 12 espions, même si cela venait d'un ordre de l'Éternel, cet ordre a été donné, non pas parce que Dieu le voulait, à la base, mais parce qu'il avait vu l'esprit moral, le comportement moral, ici, dans les têtes et dans le cœur, eh bien, du peuple d'Israël. Et pourtant, pourtant, à la base, ce n'était pas du tout ce qu'il souhaitait. On va juste reprendre, eh bien, les versets 7, 9 et 10, dans Deutéronome, chapitre 8, donc Deutéronome, chapitre 8, versets 8, 9 et 10, enfin, 7 à 10, pardon, parce qu'ici, on voit tout de suite qu'à la base, à l'origine, ce n'était pas la volonté de Dieu d'envoyer des personnes espionnées, explorer la terre promise. Écoutons ce qui est écrit, Deutéronome, chapitre 8, versets 9, pardon, 7 à 10. Il est écrit, « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. » Rien que là, on peut voir, c'est comme si on était sur une hauteur et qu'on voyait ce paradis terrestre, finalement, qui est décrit ici. Il ne manque rien. Mais ça continue. Verset 8, « Pays de froment, d'orge, de vignes, de filiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. » Il y a tout, de l'entrée au dessert, finalement, pour le petit bien, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Il y a tout de façon extraordinaire et surtout, eh bien, en prolifération, il ne manquera jamais de rien. Verset 9, si on n'avait pas encore bien compris ce qui avait été dit dans les deux versets précédents, « Pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner. » C'est comme si, aujourd'hui, on disait, « Eh bien, je te donne tout. Tu as tout, tout ce que tu veux. Tu peux finalement entrer dans tous les magasins que tu souhaites. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Tu n'as même pas à payer parce que je te le donne. » Mon épouse rentre de cet après-midi où elle a fait des courses et elle est devant moi, peut-être aussi exténuée par cette grande chaleur, mais en se disant, peut-être en ayant dans ses pensées ou en se disant, « Mais ça serait formidable. » Je la connais tellement bien. et pouvoir rentrer et sortir, prendre ce que l'on veut sans avoir à regarder finalement au prix ou à quoi que ce soit de pouvoir mettre dans le chariot pas plus ce qu'il n'en faut, ce que l'on a besoin, mais sans avoir à regarder au prix ou si c'est formidable. Et pourtant, c'est ce qui est dit ici. Je te donne tout. Tout. Je t'ai tout préparé. Donc, pays, verset 9, « Où tu mangeras donc du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes, duquel tu extrairas le bronze. » En fait, en plus, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour peut-être construire, eh bien, tes armes, parce que tu vas sûrement en avoir besoin. Et peut-être, eh bien, des maisons, des maisons que tu vas fabriquer en pierre. Tu ne seras même plus, tu ne pourras, tu n'auras même plus habité, eh bien, dans les temples, comme tu le fais, eh bien, depuis que tu es parti, comment dirais-je, d'Égypte, depuis que tu es dans ce désert. Et enfin, verset 10, « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. » Parce que cela paraît une évidence. Oui, il est dit ici. C'est dit au verset numéro 10. Rappelons-nous, eh bien, ce que nous avions vu dans Exode 15, verset 26, et les versets qui ont suivi. Eh bien, lorsque le peuple d'Israël avait soif, et que notre Père les avait conduits devant les 12 sources d'eau, ils avaient là aussi, à ce moment-là, peut-être pas autant, mais en tout cas, ce qu'ils avaient besoin à ce moment-là, à l'instant T, c'est-à-dire, ils avaient soif, ils avaient des palmiers, ils allaient avoir pouvoir, ils allaient pouvoir avoir de l'ombre par rapport à la chaleur, et on sait ce que ça peut être, eh bien, ces derniers jours. Ils avaient de l'eau, où ils allaient pouvoir se rafraîchir, peut-être se baigner, enfin, toujours est-il qu'ils avaient tout pour ce qu'ils avaient besoin à ce moment-là ? Mais ce n'est pas pour autant, comme il est dit ici au verset 10, tu béniras l'éternel ton Dieu pour finalement l'endroit que je t'ai donné, les sources d'élim, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait. Certes, Dieu ne l'avait pas demandé, mais faut-il que Dieu nous le demande afin de lui rendre gloire pour ce qu'il nous donne ? Et pourtant ici, il le fait, il le fait parce que, sous-entendu, eh bien, si je ne te le dis pas, peut-être que tu ne le feras même pas. Et le peut-être est sûrement à retirer parce qu'il connaît le cœur et il explore, tout comme les espions ont allé explorer le pays promis, eh bien, notre Père, non pas espionne, mais explore, sonde et connaît parfaitement notre cœur et si, si, bien cela est précisé, c'est qu'il y a une raison. Oui, c'est pour le peuple d'Israël, mais pas que. Ce serait trop facile de dire, oh oui, le peuple d'Israël, oui, il a bien fait de le rappeler pour eux, mais ce que nous disons ici, c'est aussi d'actualité pour nous. Il nous donne tellement de choses, tellement de choses, pour nous, personnellement, pour notre conjoint, pour notre couple, pour nos enfants, pour peut-être ceux qui en ont, eh bien, des petits-enfants, pour l'Église, pour les groupes de maison, qu'importe, il nous donne tellement de choses, physique et spirituelle. est-ce qu'on lui rend gloire ? Est-ce qu'on bénit l'Éternel pour tout ce qu'il nous donne ? C'est une question que je pose, comme dirait notre ami, Jean-François Denis, il dirait, mais c'est juste une question que je pose, je fais juste que poser une question. et pourtant, eh bien, on ne devrait même pas poser la question. Ça devrait être naturel. On a prié afin que les habitudes, oui, mais les habitudes du monde, les habitudes spirituelles de Dieu ne sont pas les mêmes. C'est celles-là, justement, qu'il veut nous donner. Et c'est celles-ci, justement, eh bien, que nous devons laisser pénétrer dans nos cœurs afin de pouvoir être à l'identique de Christ ou Jésus, notre Seigneur, mais aussi les quatre êtres vivants. nous ne prenons pas les versets et nous n'allons pas, nous ne laissons-nous pas, nous ne laissons pas conduire dans la parole simplement pour passer du temps. C'est bien de passer du temps dans la parole de Dieu, mais aussi, il faut en ressortir quelque chose parce que c'est ce que la parole veut nous dire pour notre vie au quotidien. C'est tellement beau de, comme on dit à l'expression, de tirer sur l'ambulance et là, en l'occurrence, l'ambulance et le peuple d'Israël dans son entièreté. Mais voyons aussi, nous, balayons devant notre porte comme on dit. Donc, on voit ici ce que Dieu voulait à l'origine, à la base. Il ne voulait pas envoyer des espions et il l'a fait parce que, eh bien, au verset, non, au chapitre 13 et donc, au verset, pardon, c'est dans Deutéronome, chapitre 1er, je recherchais et je n'en étais pas parce qu'il faut, pour bien comprendre le nombre 13, il faut le regarder à l'éclairage de Deutéronome, chapitre 1er et Deutéronome 8, l'occurrence aussi, parce que sinon, on ne comprend pas la vraie réalité des choses et on pourrait croire que c'est Dieu qui a donné l'ordre d'envoyer des espions et ce n'est pas le cas. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement, au verset Deutéronome, je reprends le... Je ne retrouve pas la référence. Voilà, 19, à voilà, 22 où on va dire voilà, on connaît ce que Dieu voulait et finalement, même si Moïse le rappelle tout cela, eh bien, en verset 22 dans Deutéronome, chapitre 1er, eh bien, il est écrit « Vous, vous êtes tous approchés de moi » c'est-à-dire « Vous, le peuple vers Moïse » pour me dire « Envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. » Donc, on voit bien ici que ce n'est pas Dieu qui voulait, l'Éternel, qui voulait, eh bien, qu'il y ait des espions qui partent dans cette terre promise mais c'est bien le peuple d'Israël une fois de plus qui n'a pas écouté attentivement et qui n'a surtout pas obéi de façon radicale les deux premiers piliers, le troisième et la suite logique des deux premiers et qui n'a pas obé une fois de plus. Alors, ce que je dis, ce n'est pas justement pour tirer sur eux mais pour que cela soit des avertissements pour nous afin que nous ne sombrions pas comme eux. Alors, les questions qui devraient se poser, je dirais, par rapport au comportement du peuple d'Israël mais aussi pour nous dans notre quotidien de notre vie, eh bien, on peut les répertorier. Est-ce que tout ceci n'aurait-il pas dû suffire au peuple d'Israël ? C'est-à-dire ce que nous avons lu dans Deutéronome 8 versets 7 à 10. N'aurait-il pas dû être satisfait du témoignage de Dieu ? Parce que c'est le témoignage, c'est comme si nous portions un témoignage sur ce que nous avons vu et là, c'est Dieu lui-même qui témoigne de ce qu'il donne. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Pourtant, c'est un sacré témoignage. N'avait-il pas, bien sûr, notre Père déjà, si on peut s'exprimer ainsi, examiné le pays pour eux ? Donc, il n'avait pas besoin d'y aller. Tout ce que Dieu avait dit n'était-il pas suffisant ? À quoi bon envoyer des personnes supplémentaires pour épier le pays ? N'avait-il pas dans ses conseils les siens, SES, éternel, choisi ce pays pour la semence d'Abraham ? C'est ce qu'il avait dit, Abraham, je te donnerai. C'est la promesse qu'il avait faite à Abraham. Rappelons-nous, quand Abraham est avec l'autre, que l'autre avait choisi, bien sûr, ce qu'il voyait, comment dirais-je, Sodome et Gomorre, les villes, où il voyait, eh bien, il n'y aura plus besoin d'habiter dans les tentes, etc. Mais là, dans les pierres, dans les maisons, avec un village, avec des personnes, et lui, il est parti. Et pourtant, Abraham est resté, lui, dans le désert. Mais Dieu lui a dit, bien, regarde tout autour, prends le temps, regarde, jusqu'au plus loin où tu peux regarder. Eh bien, ce sera pour toi et ta descendance. Il lui avait fait cette promesse de la terre promise pour la descendance d'Abraham. Son ami, ne l'oublions pas, l'ami de Dieu. Et il l'avait destiné, déjà, ce pays. Dieu ne connaissait-il pas toutes les difficultés qu'il pourrait y avoir dans ce pays ? Bien sûr. Et n'aurait-il pas déjà préparé les choses pour pouvoir les surmonter, ces difficultés ? Vous voyez, toutes ces questions, ces questions que l'on se pose par rapport au peuple d'Israël, mais qu'on peut se poser, nous, directement, pour notre vie au quotidien, dans les tempêtes de nos vies. Si, dans les tempêtes de nos vies, eh bien, nous ne nous posons pas finalement ces mêmes questions, c'est comme si que, eh bien, on disait, comme le peuple d'Israël, eh bien, on va aller essayer de voir, on va essayer de regarder, tiens, tiens, va voir toi, tiens, va voir toi, pour voir s'il n'y a pas une autre possibilité, puis viens me dire, et puis après, on essaiera, on fera un tour de table, on va aviser, comment faire ? Alors que notre Père, eh bien, nous dit, eh bien, que dans toutes les tempêtes, il est avec nous, rappelons-nous, notre Seigneur dans la barque, dans la tempête, avec les disciples. C'est aussi cela qu'il faut avoir pour nous dans notre vie au quotidien, afin que notre foi ne défaille pas, et qu'au dernier moment, eh bien, on ne dise pas, oui, oui, ah ben tout ça, c'est formidable, mais, 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 au cas où, on ne sait jamais. Et là, on remet en cause ce que Dieu nous dit, au travers de sa parole ou directement. Justement. Pourquoi ? Pourquoi s'approchèrent-ils tous et dirent-ils, envoyons des hommes devant nous et ils examineront le pays pour nous et nous rapporteront des nouvelles ? Cela nous ressemble tellement. Alors justement, eh bien, tout cela, ce sont des... ça nous a été donné. On l'a déjà dit, je ne sais pas combien de fois. cela nous est donné pour être aussi des avertissements pour nous dans notre vie au quotidien. Afin que nous ne fassions pas ces mêmes erreurs. Ce sont des phares, finalement. Tout ce que nous voyons, et pas simplement ici avec la terre promise, mais depuis que nous avons commencé les méditations avec le peuple d'Israël, au travers de l'Exode, au travers de nombre, ce sont des phares à chaque fois pour nous dire attention, regarde, écoute bien, parce que ceci, eh bien, ces mêmes, ces mêmes obstacles, ces mêmes écueils, tu vas les retrouver dans ta vie. Rappelle-toi ce que tu as entendu afin de ne pas faire les mêmes erreurs et plutôt de me faire confiance. afin, comme ici, il est écrit, de nous détourner. C'est phare, cette lumière au travers de la parole et la lumière de Dieu, de notre Seigneur qui est la lumière qui est en nous. ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On le sait, on le connaît, on l'a entendu, on le sait peut-être par cœur. Mais quand on a un besoin, est-ce que nous ne sommes pas là à appuyer sur l'interrupteur et de demeurer dans nos ténèbres pour différentes raisons ? Donc tout cela est éclairé au travers de tout ce que nous avons vu avec le peuple d'Israël. Nous ne devons pas les juger, simplement les mettre en exergue et nous poser les bonnes questions. Parce que tout ceci nous est donné afin de nous détourner des dangereux baffons, des sables mouvants spirituels. Vous savez, on en a parlé déjà. Et bien sûr, des écueils qui se trouvent le long de notre traversée, de notre vie et qui menacent notre sûreté. Alors, on pourrait se dire, oui, mais... L'Éternel n'avait-il pas quand même donné l'ordre expressément d'envoyer ses espions ? Oui, bien sûr ! Mais il l'a fait parce que il voulait mettre en face du cœur et du comportement moral du peuple d'Israël. Eh bien, il voulait les mettre en face de leur désir. Et les conséquences, eh bien, qui vont en découler. nous allons nous arrêter là pour ce soir parce que si on s'engage dans le reste, eh bien, cela risque de prendre un peu plus de temps et il vaut mieux déjà bien comprendre ce que nous avons entendu ce soir parce que la parole, eh bien, comme elle nous a dit, lorsque nous avons entamé cette méditation, nous avons prié et elle nous exhorte à ne pas nous conformer aux habitudes de ce monde. Je regarde dans les autres versions, notamment paroles de vie, il est écrit « Ne suivez pas les coutumes du monde ». Combien de fois nous entendons « Mais, c'est les coutumes du pays, c'est les coutumes de la région, c'est... » Je n'ai pas dit que toutes les coutumes étaient mauvaises et ce n'est pas du tout ce que la parole nous dit ici. Elle nous dit de ne pas les suivre dans le sens de ne pas nous les approprier, de ne pas en faire des habitudes au quotidien. Par exemple, ce soir, nous sommes le 13, il va y avoir aujourd'hui des feux d'artifice. On sait très bien qu'en France, en tout cas, c'est pour célébrer la prise de la Bastille, la dépendance, enfin, la fin de la royauté. Mais ce n'est pas pour autant que l'on va devenir des révolutionnaires dans la vie de tous les jours parce qu'on va aller voir des feux d'artifice. Aujourd'hui, peut-être demain. Vous voyez ce que je veux dire. On peut, parce qu'il y a une coutume, une fois par an, d'aller voir des feux d'artifice sans en faire une habitude dans notre vie. Je ne parle pas de faire sauter des feux d'artifice ou des pétards tous les jours, bien entendu, mais de ne pas reprendre ce qu'il y a derrière, cet esprit qu'il peut y avoir derrière. C'est ça que la parole nous dit. ne suivez pas les coutumes du monde. C'est-à-dire l'esprit qu'il y a derrière afin de vous laisser contaminer par cet esprit qui vous entraîne à avoir dans votre cœur des mauvaises pensées, peut-être des mauvaises habitudes en tout cas et qui vous mènent petit à petit à ne plus écouter de cette oreille attentive et surtout d'obéir à ce que Dieu peut nous dire comme on a pu le lire encore aujourd'hui. Donc, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Laissons plutôt Dieu mais laisser Dieu. C'est un ordre, c'est un impératif, c'est une exhortation mais laisser Dieu vous transformer. On doit se laisser transformer et qui dit transformer on n'est plus le même bien sûr physiquement mais dans notre comportement, dans nos pensées, dans notre obéissance en vous donnant une intelligence nouvelle. L'intelligence du monde ne sert ou l'intelligence de notre intelligence humaine ne sert qu'à répondre à notre chair finalement à nos envies à nos besoins à nos fantasmes. Voilà ce que sert notre intelligence humaine. C'est pourquoi la parole nous dit laissez-vous transformer en vous donnant Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi ! C'est-à-dire que c'est comme cela qu'il va se passer quelque chose. C'est ça ? Ainsi. Ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut donc non parce que nous voulons ce que notre chair désire ce que le monde veut que nous soyons parce que combien de fois nous nous laissons transformer à l'image de ce que les autres voudraient que nous soyons pour faire partie d'un groupe pour pouvoir être accepté. ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut c'est-à-dire ce que Dieu veut pour nous et c'est ça le plus important et cette formidable finalement promesse si on se laisse transformer par Dieu et renouveler de façon au niveau de notre intelligence nouvelle et bien ce qui est bon ce qui lui plaît et c'est ça pas nous ce qui nous plaît mais ce qui lui plaît et ce sera bon pour nous ce qui est parfait merci père merci seigneur merci bien aimé saint esprit nous faut le plus pour tous ces bons conseils que tu nous donnes ils sont bons ils sont merveilleux sachons les entendre attentivement obéir à ce que tu nous dis et de les mettre de laisser notre foi ou bien marcher dans tes pas Seigneur pour ta gloire nous terminons par la prière Seigneur merci encore et bien ce soir pour ta parole merci pour ta présence parmi nous merci parce que oui tu n'es pas un second plan mais tu es notre premier plan en premier tout ce qu'il vient et bien tu es là en premier c'est sur ta parole et sur toi que nous devons nous appuyer sur tout ce que tu nous as montré sur tout ce que tu veux pour chacun de tes enfants oui nous savons que nous ne serons jamais déçus parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus parfait de ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous pour chacun de tes enfants alors même si nous ne le voyons pas même si nous ne savons pas encore ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous et ce que là où tu veux nous emmener et bien laissons-nous tout simplement conduire jour après jour et que nous puissions et bien rester dans ce dans ce chemin mais aussi dans cette dans ces voies que tu as tracées afin que ces voies soient droites pour chacun d'entre nous alors oui nous savons que nous vivons dans le monde au jour actuel avec notre famille notre conjoint bien sûr dans notre travail et dans tout ce que nous devons faire aussi mais nous savons et bien que nous n'appartenons pas au monde et que nous sommes tes enfants et que tu as prévu des choses simplement pour chacun d'entre nous alors soyez tous abondamment bénis frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen Amen Merci Voilà ainsi s'achève la méditation de ce soir nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ nous saluons nos amis au Québec au Canada en francophonie en France et tout autour de chez nous et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains de soirée pour d'autres et en tout cas à toutes et à tous une excellente nuit de repos de tranquillité dans la paix de notre Seigneur Jésus malgré cette chaleur mais je suis persuadé qu'il nous donnera ce rafraîchissement nécessaire pour que nous puissions nous endormir et faire une bonne nuit malgré tout et en attendant et bien de vous retrouver demain et bien en fin de pas en fin de soirée je pense que ça sera plutôt et bien un peu plus tôt vers vers 18h je pense dans ces eaux là et bien en attendant et bien de se retrouver demain vers ces heures là et bien nous vous bénissons un bon amant à demain au revoir et bien